bonjour tout le monde désolé pour la voix elle va être un peu voilà je suis rentré à la maison ça y est je ne suis plus à l'hôpital je me suis fait opérer donc maintenant j'ai retrouvé ma fille fille donc bon ça s'est bien passé il n'y a pas eu de problème je fais attention parce qu'elle veut venir mettre ses pattes là et je fais gaffe donc je remercie bref j'ai pas encore répondu à tout le monde mais je remercie vraiment beaucoup tout le tout le monde j'ai eu énormément de messages aussi bien ici sur youtube que sur facebook tous les messages de soutien pendant que j'étais à l'hôpital vous êtes tous des amours merci beaucoup donc je vais finir de répondre à tout le monde mais j'ai pas réussi j'espère que vous avez été sage pendant mon absence bon voyez ça va ils n'ont pas touché à mes cordes vocales principales bon la voix est un peu abîmées mais c'est normal elle va se remettre un petit peu à la fois là je vous faisais juste une petite vidéo pour vous dire que tout allait bien et en même temps vous dire les vidéos qui vont venir cette semaine parce que pendant que j'étais à l'hôpital j'ai reçu pas mal de choses au courrier donc c'est tout des choses que je dois vous montrer en vidéo bien sûr donc il va y avoir plusieurs vidéos dans la semaine de fête désolé je reprends des fois alors il va y avoir une vidéo bergère de france il va y avoir une vidéo d'épais parrainage il va y avoir présentation d'un livre de coloriage donc amazon ah oui j'ai tourché en même temps enfin en même temps pendant que j'étais à l'hôpital il va y avoir une vidéo d'ali express là et je vais vous faire aussi une vidéo parce que de broderie alors c'est celle ci c'est pas moi qui l'ai brodé c'est une broderie que j'avais eu moi même en partenariat mais c'est pas moi qui l'ai brodé c'est ma belle fille mais je vais vous la montrer quand même c'est normal mais je vais vous la montrer en même temps parce qu'il va falloir la laver pour enlever toutes toutes les impressions donc ça ce sera encore une vidéo voilà non fais pas tes griffes sur le là voilà déjà ces vidéos là il y aura également une vidéo une vidéo pour le salle de broderie puisque là la première étape se termine ici à la fin du mois et j'ai encore vidéo tricot à vous montrer et une vidéo crochet puisque j'ai commencé un crochet à l'hôpital à à vous faire voilà j'ai commencé un châle à l'hôpital bon je l'ai commencé là bas donc vous n'aurez pas le début j'essaierai avec une autre pelote de laine de vous faire le de vous montrer le début comment on démarre voilà comment on démarre le châle et après ça va c'est tout simple donc je vous montrerai ça sur une autre vidéo vous voyez il ya beaucoup de vidéos en prévision cette semaine cette semaine et la semaine prochaine puisque il ya quand même une deux trois quatre cinq six sept ça fait déjà au moins oui tu crois à vous faire et j'ai aussi une vidéo à vous faire mais là elle sera assez courte parce que j'avais fait sur mon groupe de coloriage un défi de coloriage pour l'ukraine malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de participantes c'est dommage mais bon je vous montrerai les dessins qui ont été fait voilà je crois que j'ai dit tous les toutes les vidéos que j'avais en prévision qu'est ce que tu veux ils ont été fous quand ils m'ont vu rentrer maman elle est rentrée maman elle est rentrée bon je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là j'ai la voix qui commence déjà se fatigue un petit peu demain j'ai l'infirmière qui vient pour me changer le pensement qui me gratouille là aujourd'hui en plus la petite blague bon c'est vrai se laver à l'hôpital se laver à la maison c'est pas la même chose pour faire la toilette donc j'ai fait ma grande toilette ici à la maison c'était plus pratique bon pas la douche puisque avec ça je peux pas faire la douche mais je vois mon dos je vois mon dos à l'hôpital je pouvais pas voir mon dos je regarde j'avais encore les électrodes de l'opération dans mon dos ils avaient pas enlevé et moi je sentais pas parce que c'était vraiment très très fin donc on les a enlevé ben on les a enlevé les chouchous qui me les enlevé parce que moi j'aurais pas pu les attraper mais ils avaient oublié d'enlever les électrodes super oh et mon nom fait voir je sais qu'au moment de m'endormir j'ai senti le produit de comment on dit pour vous endormir dans la perfusion j'ai senti que ça a coulé sur mon bras mais ça a brûlé même brûlé à point point je sais pas le truc avait avait percé ou je sais pas parce que j'ai même notre infirmier anesthésiste disait ben t'as ton truc qui perd ça le produit s'en va il sait faire je vais pas m'endormir c'était bien parti mais bon ça va principal c'est que tout s'est bien passé après maintenant j'aurai une visite chez ma chirurgienne dans un mois et demi le 19 mai voilà le 19 mai par contre trois jours d'hôpital enfin pas trois jours mais presque à manger des yaourts j'ai eu que des yaourts sauf le ma jour que je suis sortie ça fait du bien mon poids j'ai perdu 3 kg c'est bien bon allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour toutes les vidéos que je viens de vous présenter et je vous fais encore des grands merci pour tous les messages qui m'ont fait plaisir et que ne vous inquiétez pas je vais répondre à tout le monde mais il y en a tellement eu qu'il faut que ça me prend un petit peu de temps voilà allez je fais plein de gros bisous à tout le monde et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 oh